L'école de la Deuxième Chance, ce sont 12 sites implantés sur toute la Lorraine et quelques 1200 stagiaires accueillis. Chaque année, nous sommes allés voir le fonctionnement de cette école sur le site de l'ONUY. Ils sont 10 à écouter ce cours de citoyenneté, un effectif réduit autour de leurs intervenants. Ces élèves de l'école de la Deuxième Chance trouvent ici un apprentissage adapté à leurs besoins. Les profs sont là pour nous un peu plus que les écoles normales puisqu'on est en petit comité. Et je trouve que c'est bien. Et vraiment à l'école de Deuxième Chance, on a la liberté de choisir le domaine dans lequel on veut se lancer dans les stages. Et si un domaine ne nous plaît pas, on a encore le choix de changer de stage. Je préfère apprendre tout de suite sur le tas en fait. Parce que je suis plus le fait de travailler avec les mains que faire avec les écoles. Donc c'est mieux. Pendant 7 mois, ces jeunes adultes alternent donc enseignement et stage. Un cadre pédagogique qui leur permet d'entrer dans la vie active. Ils sont restés chez eux tout seuls pendant un an, deux ans, trois ans. Donc la re-sociabilisation fait aussi partie des éléments qu'on travaille chez nous. Et puis la proximité avec que ce soit l'équipe pédagogique, donc les formateurs permanents ou les intervenants, contribue aussi à faire en sorte que la confiance puisse renaître à un moment donné. Tous les ans, une centaine de décrocheurs scolaires sont ainsi pris en charge et 70% d'entre eux trouvent un emploi. Un marqueur positif pour le bassin de Longhuis qui a connu la fin de la sidérurgie. C'est un frein indéniable. Bien sûr que c'est compliqué et qu'ils se sentent découragés quand ils voient que le bus scolaire, ils l'ont raté le matin ou ils n'étaient pas là à la bonne heure et qu'il n'y en aura pas d'autre. Ou alors qu'en période de vacances scolaires, il n'y a pas de bus scolaire et qu'il n'y a pas de bus de ville non plus pour rejoindre la ville la plus proche, c'est compliqué. Notre plus gros travail tous les jours avec eux, c'est de faire en sorte qu'ils s'inscrivent au code de la route et qu'ils passent un jour le permis. Donc l'indemnisation dont ils bénéficient chaque mois, qui est versée par le conseil général Grand Est, le conseil régional Grand Est, doit leur permettre aussi de pouvoir s'inscrire au permis de conduire et de pouvoir financer des heures de conduite le plus rapidement possible. Le travail, au bout d'un moment où la formation qualifiante qui permettra de rebondir vers le premier emploi, parce que c'est souvent le cas pour eux, le travail c'est la clé vers l'indépendance, vers l'autonomie, vers la liberté, au-delà de l'insertion. Insertion pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, oui, pouvoir partir à un moment de chez eux, être autonome, pouvoir gérer son propre appartement et puis démarrer dans sa vie personnelle, même si ce n'est pas encore professionnel, pour eux c'est la clé de voûte, c'est la carotte au bout du bâton et c'est ce qu'ils souhaitent tous. Le geste est sûr, déjà professionnel. Mohamed vient de très loin pourtant. Parti du Soudan il y a six ans, le jeune homme a tout connu du parcours des réfugiés. Libye, Italie, puis France. Nouvelle langue, nouveau code, nouvelle culture. L'école de la deuxième chance lui a permis d'envisager un avenir et pour lui, cet avenir passe par un métier. Je venais de l'école de la deuxième chance. Elle me donnait un coup de main pour chercher le métier, pour le travail. Après, elle voyait moi ici, je venais, je déposais mon CV. L'école de la deuxième chance a noué des liens avec des entreprises comme cette boulangerie de Mont-Saint-Martin qui emploie 50 personnes. Après leur stage, d'anciens élèves y ont même trouvé un emploi. Mohamed est arrivé en août, il a fait un stage chez nous. Donc on a fait les démarches administratives pour pouvoir l'intégrer dans les équipes et voir s'il pouvait apprendre un métier, donc de la boulangerie. Là, il est en cours d'apprentissage avec une proposition de CDD d'ici quelques semaines pour après obtenir un CDI suite à son apprentissage qu'il aura continué. Ici, c'est une nouvelle vie qui commence. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle vie, mais ça va aller, j'espère.